Le secret de la victoire, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est un autre regard sur notre travail. C'est un état d'esprit. C'est prendre la bonne décision au bon moment, sans précipitation. Dans cette compétition, on est obligé d'agir très vite. Alors, on prévoit tout. On planifie tout. Les pneus, les pièces, les réglages. On contrôle tout. On teste tout. Et puis surtout, on anticipe. Le détail qu'on oublie, ça peut être le détail qui tue. On n'est pas des machines, c'est vrai. Mais une erreur peut nous coûter très cher. Nous sommes tous concernés. Se mesurer au meilleur, c'est notre quotidien. C'est notre moteur. Le secret de la victoire, en fait, il n'y a pas de mystère. Pour gagner, il faut faire un sans-faute. Vous l'avez vu, gagner, c'est engager les efforts nécessaires pour réaliser un parcours sans faute. Plus qu'un état d'esprit, le zéro défaut est l'enjeu de notre croissance. Pas de qualité sans zéro défaut. Pas de satisfaction client sans zéro défaut. La victoire face à nos concurrents et pour nos clients, c'est le zéro défaut. Pour ce faire, l'application stricte et rigoureuse de nos méthodes 5 axes est incontournable. Les équipes qui gagnent ne laissent rien au hasard. Aucun détail. C'est parce qu'aujourd'hui, le zéro défaut est un objectif que nous avons choisi de vous montrer des exemples de notre qualité sur les sites Valeo à travers le monde. Nous pouvons tous en tirer les enseignements. Nous pouvons atteindre le zéro défaut en appliquant le programme 5 axes. Parce que la qualité totale n'est pas encore systématique sur tous nos sites, même les plus avancés technologiquement, nous avons décidé de vous montrer quatre exemples de non-qualité pour que chacun de nous puisse en tirer des enseignements. Le 31 mars 99, 21h. Arrêt total de la production sur la chaîne de montage de l'A206. Les containers des moteurs d'essuie-glaces renferment des modèles destinés à la Saxo. Ah, c'est pas vrai, c'est pas le bon moteur. A l'origine, une erreur d'étiquetage au poste de conditionnement chez Valeo à Châtellerault. C'est une erreur d'autant plus surprenante que nous pensions avoir tout mis en oeuvre pour l'éviter. C'est une erreur dramatique dans la mesure où ça crée une plus forte perturbation de flux chez le client et des coûts financiers importants pour Valeo. A travers cet incident, nous avons appris trois choses. La première, c'est qu'il n'y a pas de défauts mineurs et qu'un simple problème d'étiquetage peut avoir des conséquences graves chez notre client. La deuxième, c'est qu'à chaque fois que l'on met en place un plan d'action, il faut vraiment le pousser jusqu'au bout pour être sûr qu'on a éradiqué toutes les causes du défaut. Et enfin, la dernière, on a malheureusement d'autres incidents de ce type. Chaque incident est à chaque fois un cas particulier et que la seule réponse est vraiment le zéro défaut pour pouvoir protéger notre client. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas de défauts mineurs et qu'il n'y a pas de défauts mineurs et qu'il n'y a pas de défauts mineurs. La première, c'est qu'il n'y a pas de défauts mineurs et qu'il n'y a pas d'érents mineurs et qu'il n'y a pas d'érent. Dans ce domaine, c'est qu'il n'y a pas d'érent. 300 ppm Kunden-Reklamationen sowie 30.000 ppm Ausschusses am Ende der Reihe haben der Firma dieses Jahr 6-7% mehr Kosten bereitet. Dies ist ein Produkt hoher Komplexität. Außer Valeo ist heute nur ein Zulieferer weltweit in der Lage, das Produkt in großer Stückzahl zu fertigen und zu liefern. Durch das hohe Kundeninteresse musste die Entwicklung in kürzester Zeit durchgeführt werden. In der Kürze der Zeit war es nicht möglich, Prozess- und Produktentwicklung in der üblichen Sorgfalt zu Ende zu bringen. Kein Vorlauf mit Testphase sowie große Probleme mit einem der Entwicklungslieferanten. Diese Faktoren führten dazu, dass mit dieser Neuerung nicht der maximale Gewinn eingefahren werden konnte. Parkassist-Sensoren kommen auf dem Markt sehr gut an. Ein steigendes Produktionsvolumen ist für die Fertigung sehr angenehm. Man muss aber auch die hohen Kosten sehen, die anfangs entstanden sind und das Ergebnis erheblich belasten. Wir lernen aus den geschilderten Vorgängen, dass Entwicklungen früher begonnen werden müssen und dass ausführliche Validierungstests mit Serienteilen vor Beginn der Produktion abgeschlossen sind. Dies gilt besonders für neue und komplexe Technologien. An August 27th, Valio de Hamilton Factory was operating at only 30% of its capacity. The reason for this? A tool split on the heater core production line. It brought everything to a standstill. This is the tool. And this, the result. Heater cores damaged beyond repair. The production line stopped. This incident resulted in one Chrysler component factory completely stopping production. There were five at risk of stopping production. Over $1 million in losses, not to mention a considerably tarnished reputation. It was a very bad time for us, especially when we realized we had started a crisis. In fact, the survey revealed that the workers were aware of the incident risk on this assembly line. However, no one asked for their opinion, so they didn't give it. The reason for this unbelievable accident is obviously that the operators had no one to express their opinions to and they partially felt responsible for their work. In August of 1998, we faced a crisis. We were unable to deliver quality parts to our customer. We had shut one plant down and were in jeopardy of shutting five additional plants down. We realized that we had to change the culture and the environment here at the Hamilton plant. Through the use of involvement of personnel tools, VPS tools, and total quality tools, we have succeeded in changing that culture and changing that environment. And since that time, we have shipped zero defects to our customer on time. July 16, 1999. Publication of the last issue of Valeo Info, the in-house magazine, distributed to all employees in the group. A month later, Simon Gillam was on the phone with Dan Rooney from Human Resources in Valeo, Rochester. And when he asked him what he thought about the last Valeo Info, he was surprised to hear that Dan had never heard of it. What? What's Valeo Info? You mean you've never heard of it? That's unbelievable. Hang on a sec, Dan. Simon Gillam immediately calls Benedict Menard. Benedict. J'ai Dan Rooney en ligne de Rochester. Il y a un vrai problème. Il me dit qu'il n'a jamais entendu parler de Valeo Info. Comment ça se fait? Benedict Menard calls the branch communications correspondent and asks him to send immediately the Valeo Info corporate magazine to Rochester. Malgré nos nombreuses relances, quinze jours plus tard, Rochester n'a toujours rien reçu. Simon Gillam tells Benedict to investigate the causes of this failure. En fait, on a repris tout le circuit de diffusion et on a trouvé la cause du dysfonctionnement. Par souci d'économie, le correspondant en communication avait tout simplement conservé les magazines dans sa branche pour faire une diffusion groupée avec d'autres documents. This incident illustrates very clearly that there are no minor defects and no minor processes. What could be seen as a simple detail is in fact vitally important to help everybody do their jobs well. In a connected enterprise where speed of information is essential, it is important that we achieve zero defects in the way that we communicate internally. That way, everybody in the company will feel part of Valeo's collective drive for total customer satisfaction. La méthode 5-axe, si elle est mal appliquée, peut donc avoir des conséquences désastreuses pour le groupe. Mais lorsque les outils et procédures qualité sont rigoureusement mis en œuvre, le zéro défaut est un objectif atteignable. Ainsi, à l'usine de Châtellerault, la chaîne de montage des moteurs de système d'essuyage est parvenue au taux de 0 ppm, grâce au Pocayoke qui permet d'éviter les erreurs de packaging. A Bumenheim, en Allemagne, le zéro défaut est une réalité depuis plus de 16 mois sur les chaînes de montage des capteurs de vitesse pour Volkswagen. A Hamilton, aux Etats-Unis, une vaste campagne d'implication du personnel a fait du site un modèle pour le groupe et a donné lieu à un programme de formation auprès de nos clients. A Paris, les correspondants communication interne se sont réunis pour repenser le système de diffusion du magazine interne. Valeo Info sera désormais distribué par le même fournisseur pour que tous les sites du groupe le reçoivent en même temps. Ces exemples illustrent la capacité des équipes Valeo à prendre les mesures qui s'imposent pour atteindre le plus haut niveau de qualité, le zéro défaut. Nous deux vont poursuivre sans relâche cette démarche d'amélioration continue. Nous tous, quelle que soit notre fonction dans l'entreprise, le zéro défaut existe chez nos concurrents. Il existe déjà dans des sites Valeo. Il nous faut le systématiser dans tous les sites, sans exception, maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada